Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise, tout de suite les grands titres. Les responsables du ministère de l'Unité et de l'Engagement civil ont rappelé qu'il existe des lois en place pour punir les auteurs des politiques divisionnistes et l'idéologie du génocide. Les Rwandais ayant investi dans des pays qui ont signé des accords de coopération avec le Rwanda se félicitent du développement de leurs affaires suite à l'appui du gouvernement. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabide. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les responsables du ministère de l'Unité et de l'Engagement civil ont réitéré que les politiques de divisionnisme et les idéologies génocidaires sont inacceptables et qu'il existe des lois en place pour punir leurs auteurs. Cela fait 28 ans que le génocide contre les Tutsis est produit. C'est un génocide causé par la mauvaise gouvernance qui a favorisé la politique du divisionnisme et l'idéologie du génocide. Le ministre de l'Unité et de l'Engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damassen, note que la promotion d'une telle politique au Rwanda n'est plus tolérée. Des inquiétudes concernant ceux qui propagent la haine et les idéologies génocidaires en utilisant des sites de médias sociaux comme YouTube sont souvent exprimés. Et le chercheur Tom Ndailo, spécialisé sur le génocide, encourage les autorités à redoubler d'efforts pour arrêter toute personne faisant la promotion du divisionnisme et des idéologies génocidaires. Certains groupes qui prétendent défendre les droits de l'homme critiquent le Rwanda lorsque des individus sont arrêtés pour des crimes liés à des idéologies génocidaires. Et des politiciens vétérans, comme l'honorable Tito Lutalemara, soulignent que le gouvernement du Rwanda doit trouver un équilibre entre justice et réconciliation. L'honorable Fatou Hariri Mana, quant à elle, a observé que puisque les jeunes utilisent les médias sociaux plus que les autres groupes d'âge, ils devraient être à l'avant-garde de la lutte contre ceux qui propagent des idéologies génocidaires en utilisant le parapluie de la politique. Le bureau d'enquête du Rwanda, RIB, a récemment annoncé qu'il a reçu 53 cas de crimes liés à l'idéologie du génocide au cours de la semaine du deuil qui a marqué la 28e commémoration du génocide contre les Tutsis. Les Rwandais ayant investi dans des pays qui ont signé des accords de coopération avec le Rwanda se félicitent du développement de leurs affaires suite à l'appui du gouvernement. Ils exhortent par ailleurs leurs collègues à profiter de ces opportunités pour ouvrir leurs horizons. Suivez. Emmanuel Mourenzi est un jeune qui s'est lancé dans la mode et opère des gens dans les pays comme le Ghana, les Etats-Unis et autres. L'idée de lancer ce commerce, lui, est venue de la participation aux différentes manifestations connues comme Youth Connect. J'ai dernièrement participé à Youth Connect qui s'est tenu au Ghana. Ils ont beaucoup apprécié mes produits de vêtements. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et dès lors, j'exportais beaucoup de produits dans des coins divers du monde. Après la signature des accords commerciaux avec le Congo-Brazzaville, Gwana Wanavena s'est lancé dans la recherche agricole dans les pays comme le Congo-Brazzaville et le Gabon, une opportunité qui lui a déjà permis d'élargir ses affaires. Récemment, j'ai appris que le Congo-Brazzaville va nous prêter une terre arable. Je mène déjà des activités agricoles dans ce pays. Ce pays regorge d'énormes opportunités agricoles. C'est vraiment un très bon endroit, une excellente opportunité pour les affaires. Ce point de vue est partagé par la Fédération rwandaise du secteur privé qui affirme que les différents accords que le Rwanda signe avec les pays étrangers permettent aux opérateurs privés d'élargir les horizons et de découvrir de nouveaux débouchés. La signature des accords avec d'autres pays nous a ouvert de nouvelles portes. Ça développe la confiance en soi. Signer de tels accords, c'est comme nous inviter à investir. Dans ces différents déplacements hors du Rwanda, le président de la République, Paul Kagame, met en avant la coopération et les échanges économiques avec les pays étrangers. Nous allons chercher des voies concrètes de renforcer la coopération avec nos deux pays et nous sommes ravis d'accueillir le Premier ministre au sommet du Commonwealth, prévu au Rwanda en juin de cette année. Portant de votre leadership, Premier ministre, Barbad a beaucoup réalisé sur le plan international. Notamment votre contribution à la COP26 sur le climat. Partons donc de ces résolutions issues du sommet Afrique-Araïbe de septembre dernier pour accélérer les stratégies de développement de nos pays. Les statistiques de l'Office rwandais de développement montrent que la valeur des exportations du Rwanda a connu une hausse de 9,4% en 2021, comparativement à l'année antérieure de 2020, où les services eux-mêmes ont accru de 11%. En 2021, le Rwanda a réalisé plus de 2,1 milliards de dollars américains provenant des investissements étrangers, alors que l'année précédente, les entrées étaient de la hauteur de 1,9 milliard de dollars américains. Les caféculteurs du district de Rouillet ont noté que l'augmentation du prix des cerises de café leur permettra de se développer plus rapidement et de stimuler leur secteur. Ils apprécient le nouveau prix des cerises de café dont ils avaient demandé la révision à la hausse. Le nouveau prix a été annoncé le 11 février 2022 par le National Agricultural Export Development Board, NAEB. Et selon NAEB, le prix minimum fixé pour les cerises de café est de 410 francs rwandais. Cependant, les agriculteurs peuvent obtenir jusqu'à 600 francs rwandais. Les agriculteurs disent qu'ils ont mis en place des plans de développement car non seulement ils bénéficient des produits de leur plantation de café, mais aussi les jeunes obtiennent plus d'opportunités d'emploi dans le secteur. Vous suivez le journal sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Début du troisième trimestre de l'enseignement primaire et secondaire au Rwanda. Un trimestre qui prendra fin le 17 juillet, clôturant ainsi l'année scolaire 2021-2022. Les écoles avaient fermé leurs portes à la fin du deuxième trimestre, le 31 mars dernier, quelques jours avant le lancement des activités de la 28e commémoration du génocide parpétré contre les Tutsis. L'Office national des examens et d'inspection des écoles a indiqué que les élèves qui regagnent leurs établissements scolaires via la ville de Kigali prennent leur bus au stade régional de Niamilambo, cela pour éviter la contamination au Covid-19. La rentrée scolaire s'effectue par région. Une opération qui s'achèvera ce jeudi par les districts de Nyaluguru et Gisagara au sud, Gichumbi au nord, Niamacheke et Lusizi à l'ouest, Ngoma et Kirie à l'est, ainsi que les trois districts de la capitale Kigali. Et avant de passer à l'international, le programme de fusion des sites mémoriaux de génocide parpétré contre les Tutsis au Rwanda est en cours de perfectionnement et les rescapés du génocide parpétré contre les Tutsis indiquent que cette activité est essentielle pour la préservation et la conservation de l'histoire du génocide contre les Tutsis. Kassim Miosouf nous fait le point. Partout où des massacres ont été commis pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, des sites mémoriaux y ont été érigés, mais des voix se sont dernièrement levées pour signaler que certains sont en dégradation et que leur entretien n'est pas convenablement réalisé. Afin de bien entretenir les sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis et de mieux préserver l'histoire, le gouvernement s'est engagé à les fusionner et certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis dont leurs proches y reposent, ont beaucoup apprécié ce programme. Il arrive qu'un site ait des problèmes et qu'on ne procède pas à son entretien. Je suis persuadé que lorsqu'ils seront fusionnés, le suivi et la coordination seront rapidement faciles à faire et à temps convenables. C'est le gouvernement qui a construit ce site mémorial et il le fera ainsi pour d'autres. Leur fusion va faire qu'ils soient très beaux. Cela permet à ressembler ceux qui vivent en ville et en zone rurale et souvent ils se rencontrent et discutent en apprenant de l'histoire pour construire un avenir meilleur. Fusionner les sites mémoriaux et les doter d'infrastructures qui apprendraient aux jeunes l'histoire réelle du pays est un programme qu'apprécient certains jeunes nés après le génocide perpétré contre les Tutsis. Dans d'autres sites, on trouve seulement où les corps ont été inhumés sans qu'on ne voit pas les matériaux qui ont été utilisés pour les massacres, voir des vidéos et lire pour connaître ce qui s'est passé dans telle ou telle autre place. Je voudrais que d'autres sites mémoriaux puissent avoir des vidéos, emmener des choses qui se trouvent là, lire des livres pour savoir ce qui s'est passé dans telle zone, parce que les jeunes aujourd'hui ont envie de voir ce qui s'est passé pour apprendre. Nous le souhaitons parce que c'est l'un des moyens permettant aux jeunes de connaître l'histoire, surtout que l'on voit qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas l'histoire et parfois certains sont entraînés dans l'erreur et banalisent l'histoire parce qu'ils ne la connaissent pas. Les directions des districts ont la responsabilité de réaliser des études concernant les sites où seront érigés les mémoriaux fusionnés, mais actuellement l'activité de recherche des corps n'ont encore trouvé et des discussions entre les dirigeants et les rescapés du génocide pour la réalisation de ce programme en y contribuant considérablement à se poursuivre. Pour que nous puissions mettre en place une chose que des générations futures vont trouver après des siècles. Nous envisageons donc de fusionner les sites mémoriaux et nous invitons tout le monde à nous aider et le pays en général aider les Rwandais qui ont des informations concernant l'endroit où les personnes ont été massacrées pour que nous puissions unimer dans la dignité nos proches. L'association Iwuka indique que la fusion des sites mémoriaux présente beaucoup d'intérêt et que les rescapés du génocide perpétrés contre les Tutsis sont prêts à travailler main de la main avec les autorités dans la mise en œuvre de ce programme. Leur fusion présente beaucoup d'intérêt pour le pays et en particulier pour les rescapés du génocide perpétrés contre les Tutsis. Le premier intérêt c'est qu'il s'agit de l'histoire qu'on doit harmoniser et conjuguer les efforts pour les préserver. Que les gens collaborent pour s'occuper du mémorial et qu'on y mette tout le nécessaire dont on a besoin et c'est important pour nous tous rescapés du génocide. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Vizimana, indique que ce programme a en outre pour but d'aider pendant la commémoration et que les districts avancent bien dans la mise en œuvre de ce programme. Des mémoriaux qui remplissent les exigences, c'est-à-dire qui sont érigés à des sites convenables et de grandes superficies où on peut avoir un jardin où peuvent s'asseoir ceux qui sont dans l'activité de mémoire. En plus de fusionner les sites mémoriaux pour leur bon entretien et qu'on y place des preuves des massacres qui ont été commis dans tel ou tel autre endroit, le gouvernement a entamé le processus d'enregistrement de 4 sites mémoriaux sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la COVID-19. Je suis David Carmel Gabilet. Au plaisir de très bientôt vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada